Bonjour Maître, vous devez vous présenter à la presse. Bertrand Omanoussabou, avocat et président de la Commission Nationale des Droits de l'Homme. Dans quelques jours, le Monde va célébrer la Journée Mondiale des Droits de l'Homme. Et revenir un peu, donnez-nous un peu la quintessence vraiment de cette journée. Écoutez, cette Journée Internationale des Droits de l'Homme a été consacrée et décidée par les Nations Unies en 1950, en référence à un texte très important, la Déclaration universelle des Droits de l'Homme, du 10 décembre 1948. Cette Déclaration des Droits de l'Homme est venue, si vous voulez, du moins par son préambule. C'est rigé contre la barbarie, contre la barbarie humaine. Nous savons ce que ça a donné, la Deuxième Guerre Mondiale. Et au sortir de cette Deuxième Guerre Mondiale, en 1947, 1946, 1947, les Nations Unies donnent mandat à un certain nombre d'experts internationaux, dont les juristes, les politiques, etc., les économistes. Ils étaient sept, c'était une équipe de sept personnes. qui a pensé à mettre en place, effectivement, la Déclaration universelle des Droits de l'Homme. Le grand rédacteur de cette Déclaration, en Idaïoc, c'est le père de la Déclaration universelle des Droits de l'Homme de 1948, ce fut René Cassin, un Français, bien sûr, un professeur français, dont l'Institut, d'ailleurs, porte son nom aujourd'hui à Strasbourg. Donc, c'est cette équipe-là qui a pensé qu'il fallait rédiger, effectivement, sous les auspices des Nations Unies, une Déclaration universelle des Droits de l'Homme de 1948. Ce qui fait que, pour bien faire la différence avec la Déclaration des Droits de l'Homme et du citoyen de 1789, qui est elle française, 1789, c'est la Révolution française, et qui est elle française, elle est différente, effectivement, de la Déclaration universelle des Droits de l'Homme de 1948. Et donc, c'est en référence à cette Déclaration que les Nations Unies ont consacré à cette Déclaration, donc, une Journée internationale des Droits de l'Homme, qui est célébrée dans le monde. Rendez-vous à Genève, en Suisse, pour cette journée. Qu'en est-il de la part du Gabon ? Comment le Gabon va jouer sa partition ? Écoutez, le Gabon, effectivement, il faut d'abord vous rappeler que, lorsque vous lisez le préambule de la Constitution gabonaise, vous voyez que le peuple gabonais affirme son attachement, je cite ça de mémoire, affirme son attachement aux droits de l'homme, notamment à la Déclaration des Droits de l'Homme et du citoyen de 1789, à la Déclaration universelle des Droits de l'Homme de 1948, à la Charte nationale des Libertés, à la Charte africaine des Droits de l'Homme et des Peuples de 1981. C'est-à-dire que la Déclaration universelle des Droits de l'Homme prend place aussi dans le préambule de la Constitution gabonaise du 26 mars 1991. Et cette Déclaration universelle a valeur constitutionnelle au Gabon, et le préambule lui-même, je veux dire, le bloc de constitutionalité lui-même à force exécutoire et à une connotation constitutionnelle, parce que, simplement, il y a une décision qui a été rendue en 1992, c'est d'ailleurs la première décision qui a été rendue par la Cour constitutionnelle, à peine était-elle installée, en 1991, qu'elle a rendue cette décision en 1992 pour consacrer le bloc de constitutionalité. Donc, dans le bloc de constitutionalité, vous avez les textes que je vous ai cités tout à l'heure, vous avez aussi la première partie, notamment, qui concerne les droits et libertés, et, effectivement, ce bloc-là, qu'on appelle le bloc de constitutionalité, a été consacré par une décision de 1992 de la Cour constitutionnelle. Alors, qu'est-ce qu'il en est du Gabon ? Eh bien, le Gabon, habituellement, s'illustre par un discours du ministre de tutelle, la plupart du temps, la veille, et puis une ou plusieurs activités. Maintenant, actuellement, c'est-à-dire à ce jour, il n'y a pas encore véritablement de programme, je ne sais pas ce qu'il en sera. Nous, nous avions voulu faire quelque chose, mais malheureusement, les moyens nous manquent. La volonté est là, mais les moyens nous manquent. Nous pensions, à un moment, pouvoir visiter les lieux de privation de liberté. Nous ne pouvons pas le faire, parce qu'il y a des conditionnalités qui manquent. Donc, nous pensions aussi, avec la bénédiction de madame le ministre de l'Éducation nationale, nous le pensions, avec la bénédiction de madame le ministre de l'Éducation nationale, à les tenir des causeries dans certains établissements scolaires. Malheureusement, ce n'est pas le cas dans le secondaire. Ce n'est pas aussi le cas. Donc, nous le regrettons un peu. On peut lire dans vos propos que le Gabon ne sera peut-être pas à cette réunion, à Genève. Est-ce que vous, en tant que président de la Commission, qu'est-ce que vous...